Goutonam nopeboe boulamouna édition ya samedi 4 juin 2022 Goutonam nopeboe boulamouna édition ya samedi 4 juin 2020 Goutonam nopeboe boulamouna édition ya gouverneur Goutonam nopeboe boulamouna édition ya samedi 4 juin 2022 Goutonam nopeboe boulamouna édition ya samedi 4 juin Goutonam nopeboe boulamouna édition ya samedi 4 juin 2022 Goutonam nopeboe boulamouna édition ya samedi 4 juin 2022 Goutonam nopeboe boulamouna édition ya samedi 4 juin 2021 Goutonam nopeboe boulamouna édition ya samedi 4 juin 2020 Goutonam noceboe boulamouna édition ya samedi 4 juin 2022 qui a été attaqué la position de l'arrivée. Il y a l'armée rwandaise, qui est le week-end au-delà de la présence du chef d'état-major général, l'armée de Mbala Moussense, le gouverneur de Nord-Kivu, Mbala Moussense, le officier de Moussous supérieur, qui a été le FADC. Il y a l'armée de Moussous supérieure. Il y a l'armée de Moussous supérieure. Il y a l'armée de Moussous supérieure. Il y a une pertinence pour les forces armées de la République. Pour honorer leur mémoire, les forces armées de la République de notre parti du Congo sont plus que jamais déterminées à défendre, j'ose le sacrifice suprême, l'intégrité du territoire national. au nom du président de la République, le commandant suprême des forces armées de la République, donc à Tudéko, en suivant du ministre de la Défense nationale et du chef d'état-major général des forces armées, le gouvernement militaire de la province du Nord qui présente ses condoléances les plus émues aux familles biologiques et à la grande famille professionnelle des sinistres disparates. Bonsoir! Nangamona Bango Bloc Patriotique Wapi et CDP et Zalaki Nankati et Zalaki Bongo Marache Pona Koussouteni Bama Pinga Ya Congo Démocratique Mokolo Ya Vendredi 3 juin 2022 Yannick Moulingo Abeti Ngo Gapola B Abeti Nankati Nankati On dit, on va à la ponte et on va à la ponte, mais nous ne nous apprenons pas à la ponte. C'est pas ça ? Oui ! Je ne te suis pas à la ponte, on va à la ponte pour la ponte. On va à la ponte, on va à la ponte, on va à la ponte. Non. Je ne dis pas que l'on va battre l'ambition du pays et il y a eu beaucoup de gens que M. Kagame a été en train de me ligner avant que le pays est venu à la Sima il y a 23 avant qu'il ne soit pas là. Les populations sont vraiment les populations qui sont venus à la Sima. Les raisons pour lesquelles nous avons parlé du peuple pour que nous soutien nous avons fait des solutions pour que nous nous sommes vraiment pour qu'une solution est encore plus rapide et efficace, en sorte qu'ils puissent s'éteindre. Les Nationsploies Movement sont déplo menées dans six centnais. Nous y avons mis des exemples et des ними de lembr IMF au Canada et nous considérons qu'ils puissent s'éteindre. Nous devons leinals tset. Nous ne呵rons pas qu'il ne était plusminables. Mais nous avons ainsi, à душ et la sair encontramos par les langues du Congo. En matière à l'Assemblée nationale, la distribution a été offert une autre loi qui a été enrévue, une une loi électorale, d'une élection à l'autre 2018, nous sommes présentés par la commission PAJ pour la harmonisation et nous avons adopté la majorité la première vendredi 2 juin 3 juin 2021 pour la 25e fois pour la prorogation et l'état de siège pour la Norte pour la Norte pour la Norte l'article Moko Moko le président Mboso est-ce qu'il s'agit d'un débat général il s'exprime qu'il s'inquiétude dans l'état de l'article Moko Sousou l'innovation est-ce qu'il s'agit d'un texte de l'IG13 c'est qu'il s'agit d'un débat général il s'agit d'un débat général il s'agit d'un débat général le résultat le bureau de vote est-il d'un débat général le vote électronique est-il d'un débat général c'est qu'il s'agit d'un débat général nanzela ya voto wapi sur 405 députés au yu bazaraki nasale bango nyonso bavota kiwi mouto mo kote avuta ki non et mouto mo kote avuta ki abstention peli susu 401 députés sur 405 ou yu bazaraki nasale bavota kiwi pour on a premier point au yu zalaki bongo présenté par la ministre de la justice et l'oubi bongo mon ambo ka rose moutoumbo dans ou état du bongo projet des lois portant autorisation et la prorogation et l'état de siège n'a été ni moko et l'école autolobie n'aïturi et nanor kifu yango et salami pour la vingt-cinquième fois boyu ka prisa mboso nenge apesaki résultat nasuka un projet des lois portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la république démocratique du congo 400 un député nationaux ont voté oui un député a voté non trois députés ont voté abstention proposition de loi portant organisation des élections présidentielles législatives provinciales urbaines municipales et locales telles que modifiées et complétées à ce jour 405 députés ont voté oui aucun député n'a voté non aucun député n'a voté abstention en conséquence l'assemblée nationale adopte les deux textes de loi si de si cités ils seront transmis au sénat pour un examen en second d'une loi électorale d'une loi électorale mais vous êtes journaliste vous assistez depuis le début de la mise au débat de cette proposition électorale modificative de la loi en vigueur initiée par le G13 vous assistez à une procédure qui ne ressemble pas à ce qu'on connaît des us et coutumes parlementaires et des règlements qui sont indiqués dans notre chambre vous êtes témoins de la théâtralisation à outrance des affaires de la république nous autres au regard des dispositions de notre constitution je l'ai dit là-bas qui dit que la nationalité congolaise est une et exclusive nous n'en avons que ces pays nous n'en avons pas d'autres comment un pays de 100 millions de personnes peut se donner des lois dans des conditions même dans un marché ça ne fonctionne pas comme ça il n'y a pas d'amendement on n'a pas réceptionné les amendements on termine les rapports et on dit on va commencer à appeler les gens vont crier on considère que la loi est votée on va la voir aussi c'est dit jamais vu dans notre pays même à l'époque du MPR ça ne se passait pas comme ça j'espère que vous allez informer correctement la population que la dérive est terrible donc elle est vraiment énorme et nous ne sommes pas disposés à accompagner cette théâtralisation de la chose publique ce pays appartient à 100 millions de Congolais ça nous appartient à nous tous le pays n'appartient pas à une clique des gens et qui se comporte comme ayant le droit de vie et de mort sur tout le monde j'espère que vous informerez correctement et suffisamment à la population je crois qu'il est temps que les Congolais se prennent en charge je ne reproche pas quelque chose à la loi électrique il s'agit d'une initiative qui devrait suivre son cours normal mais ce qui se fait là ça n'a rien à voir avec les procédés parlementaires ça n'existe nulle part ça ne se fait jamais la loi électorale c'est quelque chose qui c'est un outil de travail qui va être donné à la centrale électorale pour organiser une compétition supposée être saine susceptible de permettre à la population congolaise souveraine de ce pays de se donner des dirigeants légitimes et donc c'est à dire qualifié pour gérer son devenir pendant cinq ans et pour ça on ne peut pas se comporter comme ça c'est à dire qu'il y a 50 ans il ya conférence internationale il ya environnement au nom du président de la république démocratique du congo et de son gouvernement je voudrais remercier l'hospitalité du royaume de la suède et l'accueil chaleur c'est un réel plaisir pour moi de me trouver devant vous pour la commémoration des 50 ans de la conférence des nations unies sur l'environnement cet événement heureux coïncite avec les 50 ans d'existence de l'action environnementale dans mon pays et la création du portefeuille de l'environnement et la protection de la nature mesdames et messieurs une planète saine pour la prospérité de tous c'est notre responsabilité 50 ans durant nous avons pu détruire la nature et nous n'avons pas pu atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés dans le cadre du programme des nations unies pour l'environnement si la rdc mon pays a pu conserver ses atouts environnementaux jusqu'à ces jours c'est grâce à la volonté de ses dirigeants et de son peuple pour protéger l'environnement en vue des générations présentes et futures la rdc a l'honneur pour se faire aujourd'hui d'aujourd'hui d'habiter les travaux préparatoires de la cop 27 en partenariat avec la république arabe d'egypte face à la triple crise planétaire le changement climatique fait de la biodiversité et pollution la rdc se présente désormais comme pays solution dans une approche contributive nous présentons notre potentiel forestier nos tourbillères nos minéraux stratégiques et nos ressources en eau comme une solution à cette crise mondiale ceci en vue d'atteindre l'atténuation de la température planétaire à 1.5 degrés celsius et nous adapter à la nouvelle donne du climat les forêts congolaises au sein du bassin du congo séquestrent plus de 140 gigatonnes de dioxyde de carbone avec l'appui de l'union européenne et le royaume de la belgique les récentes études scientifiques basées sur les observations faites à partir de la tour à flux installée dans la réserve des biosphères de yangambi au nord-est de mon pays atteste que les forêts du bassin du congo sont actuellement le premier poumon mondial en termes de capacité de séquestration de carbone c'est parti Fouta, Congo démocratique Mbongo pambate Mazamba na yende, ezale, bongo Koubate la climat Oyo, ezale, bongo pollue Na ba pays industrialisé Ezengeli bongo Ba Congo démocratique Ezwaka bongo, mbongo ebele Pele souso a profite aki Pouna koussenga na moukile Eko ka bongo kouyebisa Ba pays voisin oubazay Koutia moubounou na Congo démocratique Batika yango pambate Congo démocratique ezale Na roll mon ene ya gojoué Pouna koubate la climat Boyokaye N'a pas bénéficié Suffisamment de fonds climat C'est pourquoi Nous attendons un financement Equitable En échange de services Rendus par nos forêts Et par application Du principe pollueur-payeur Cette compensation Ne doit pas être considérée Comme une aide Au développement Mais plutôt un droit Face au sacrifice consenti Par notre peuple Pour la préservation De ses potentiels La RDC est disposée A des sérieuses discussions Pour l'avenir durable Pour terminer Je voudrais attirer l'attention De la communauté internationale Que la RDC en tant que pays Solution fait face A des problèmes sérieux